normalement vous avez la nouvelle url allez sur celle ci s'il vous plaît et vous refaites la même chose vous allez sur cette url vous cliquez sur mix à droite s'il vous plaît donc alors je m'explique ce que l'on va faire c'est qu'on va faire un donc un site cv qui va nous permettre de couvrir à peu près tous les éléments qui sont pour qu'ils sont bien de connaître pour pour débuter le html et donc ça va ressembler à ça on verra ce qu'on va avoir le temps de voir mais on va déjà déjà pouvoir voir un certain nombre de choses importantes et donc pour ça on va partir forcément d'un projet vide que l'on va construire petit à petit donc en gros là vous voyez par exemple que sur l'éditeur que vous avez à gauche on a alors je vais aller donc à gauche tout à gauche vous avez la liste des de vos fichiers donc vous voyez que vous avez un fichier un premier fichier qui s'appelle index.html donc voilà ça c'est un fichier html de base et le mot index c'est tout à est nommé à chaque fois la première page de votre site c'est toujours index.html parce que tous les serveurs du monde sont paramétrés pour lorsque un visiteur tombe sur le serveur il va lui afficher la page qui s'appelle index donc la première page s'appellera toujours index.html ou autre chose et c'est de cette base là de cette page là que l'on va rediriger l'utilisateur vers n'importe quelle page qu'on veut contact.html port folio.html produits.html catégories.html etc etc d'accord donc je ne sais pas si vous êtes à l'aise en informatique mais les images vous avez des extensions donc tout ce qui suit le point donc point jpeg là aussi l'extension du fichier point html définit sa nature donc nous avons un fichier html qui va nous permettre de structurer notre page ensuite vous avez un deuxième fichier donc le point css pas de surprise ici c'est le fichier qui va nous permettre de mettre en forme ce que l'on aura tapé dans l'index.html donc ensuite sur la partie donc éditeur c'est la partie qui va nous permettre donc de taper notre code html le code que vous avez là c'est le code de base de tous les fichiers html ils commencent tous comme ça vous voyez que par défaut vous avez une balise donc une balise c'est par exemple le mot que vous avez html qui est entouré de deux crochets ça c'est ce qu'on appelle une balise la balise la première balise que vous voyez est une balise html ouvrantes c'est à dire qu'elle ouvre une zone et la balise que vous voyez tout en bas est une balise fermante donc qui va fermer la balise html vous voyez très bien on a html entre crochets et en bas on a slash entre crochets slash html pour fermer une balise que vous avez ouverte il faut toujours mettre un slash avant le mot d'accord donc on voit qu'on a une balise html donc c'est la balise la balise la plus la première balise que vous allez taper sur chacune de vos pages html ensuite on a une balise head qui est donc une balise qui ne sera pas visuelle elle sera dans toutes vos pages mais l'utilisateur ne la verra pas sur l'interface elle même on le voit très bien par exemple que alors là ça va être si on va pouvoir le voir vous voyez par exemple qu'on a à l'intérieur de la balise head donc balise head ouvrante balise head fermante donc lorsque je dis à l'intérieur de la balise head c'est tout ce qui est entre la balise ouvrante et la balise fermante ok vous n'hésitez pas si je vais trop vite ou et donc à l'intérieur on a une balise qui s'appelle title il y a écrit made with timble à l'intérieur et si alors je ne sais pas si normalement si ça va fonctionner non c'est pas comme ça non ça c'est pas mix on va faire voilà là j'ai c'est la même page je vais vous faire un petit truc pour que vous le voyez quand même donc vous voyez ici je n'ai fait que mettre dans une nouvelle fenêtre l'aperçu que vous avez là à droite d'accord donc vous êtes d'accord que la partie éditeur correspond à la partie preview qui est juste à droite tout ce que l'on tape à gauche s'affiche sur la partie droite d'accord donc là je n'ai fait que mettre en plein écran la partie de droite la partie preview et on peut voir que alors là vous ne voyez pas mais en fait dans l'entête tout en haut dans l'onglet il y a écrit made with timble donc je vous montre ça juste pour vous dire que la balise title qui est à l'intérieur de la balise head correspond au titre de votre page tout simplement c'est une balise extrêmement importante pour votre utilisateur déjà mais surtout pour le référencement Google adore les balises title il faut nommer avec des mots clés toutes les balises title ça c'était la petite aparté pour vous expliquer à quoi ça sert ensuite dans les balises les choses importantes à savoir vous avez en dessous une balise qui s'appelle link c'est tout simplement et on voit très bien que on va ensuite dans le link la balise link on définit la nature de ce lien donc les links de ce lien qui est une style sheet une style sheet c'est tout simplement une feuille de style c'est la traduction en français feuille de style ça veut dire css une feuille de style css c'est donc rappelez vous ce qui va vous permettre de mettre en forme votre contenu et comme par hasard on définit juste après la position l'emplacement du fichier de style donc style.css que vous avez à gauche rappelez vous style.css d'accord dans ce qu'on appelle l'attribut href de la balise link vous avez donc style.css mais comment est-ce qu'on lit une page html avec une page css donc effectivement on tape juste link rel style sheet href égal ce que vous avez sur votre écran mais vous êtes d'accord que à gauche dans votre partie files vous avez index.html et style.css qui sont regroupés dans le même dossier c'est à dire que les deux éléments les deux fichiers sont au même niveau dans l'arborescence informatique en gros ils sont dans le même dossier ils sont côte à côte dans le même dossier c'est ce qu'il vous dit à gauche à gauche il vous dit que index.html et style.css sont dans le même dossier ok donc pour faire un lien entre notre fichier html et le fichier style.css il faut qu'on lui donne ce qu'on appelle le chemin le chemin du fichier css et c'est ce que l'on fait donc dans l'attribut href que vous avez entre guillemets style.css je sais que c'est sûrement pas clair mais je vais vous montrer et ça ça va vous aider si disons que pour x raisons parce que je travaille sur un énorme projet et que le projet a une arborescence informatique un peu tentaculaire je veux plutôt que de mettre tous mes fichiers côte à côte et de ne pas m'y retrouver je vais créer un dossier qui s'appelle assets assets qui veut dire en anglais je ne sais même pas c'est un mot qu'on utilise tout le temps c'est les les assets c'est tout ce qui va tout ce qui est lié tous les fichiers extérieurs en gros j'ai déplacé la seule chose que j'ai faite c'est que j'ai déplacé le fichier style.1616 dans un dossier assets dans le dossier assets donc si là vous êtes d'accord que j'ai mis en forme dans mon fichier CSS dans mon fichier CSS le mot selects pour qu'il ait un fond jaune ok jusque là vous êtes d'accord si je déplace donc le fichier style.1616 dans le dossier assets donc du coup mes deux fichiers HTML et CSS ne sont plus côte à côte puisque le fichier CSS se retrouve dans un dossier et bien tout simplement ça casse la liaison et vous voyez que le contenu n'a plus de fond jaune donc finalement c'est très simple il suffit dans mon lien href de la balise link de noter le lien le lien le chemin vers le fichier CSS qui est donc maintenant dans un dossier qui s'appelle assets donc je ne fais que taper assets slash qui veut dire que c'est un dossier en informatique et le fichier final .css et là vous voyez que je rétablis le lien qui était cassé donc vous allez vous allez cliquer à droite à gauche pardon dans le panel files et vous allez cliquer sur nouveau dossier et vous allez taper un nom à votre dossier donc ce que vous voulez donc à partir de ce moment là quand vous déplacez le fichier dans le dossier assets vu que les deux fichiers ne sont plus au même niveau du coup le lien est cassé forcément il ne va plus trouver le fichier puisque revenez sur votre fichier index.html s'il vous plaît vous voyez que dans la balise link du coup il n'y a pas vous ne spécifiez pas le dossier dans lequel se trouve le fichier style.css donc il vous suffit tout simplement à cet endroit là donc entre les guillemets avant style.css de taper le dossier le nom de votre dossier avec un slash tout simplement pour rétablir le lien et on va justement aller un poil plus loin pour que vous compreniez bien ce système de lien vous allez donc dans le dossier assets vous allez créer un nouveau dossier image 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 Sous-titrage ST' 501